Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche nous parle sur la réalité du mariage et sur la réalité de la famille. Jésus dit à ses disciples, laissez les enfants venir à moi. Ce que nous pouvons comprendre comme la rendue mission des parents, d'aider leurs enfants à aller, pour aller vers Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la mission des parents dans l'éducation des enfants. Cette mission n'est pas du tout facile. Elle a des caractéristiques qui semblent opposées. Savoir comprendre, mais aussi exiger, respecter la liberté des enfants tout en les guidant et corrigeant. Les aider dans leurs tâches, sans leur éviter l'effort éducatif et la satisfaction de les avoir accomplis. Les parents chrétiens doivent savoir demander et exiger plus. On ne peut pas se contenter d'éviter le pire, le mal. Ils devraient les éduquer dans les valeurs de la personne qui sont sublimées par la foi, l'espérance et la charité. Quelles sont ces valeurs ? La liberté, la responsabilité, la maternité, paternité, le service, le travail, la solidarité, l'honnêteté, la joie de se savoir, enfants de Dieu, etc. Cela implique de dédier du temps pour les enfants, d'être avec eux, de connaître leurs défauts et leurs vertus et de les aimer sincèrement. Une anecdote raconte qu'un couple un peu fatigué de la conduite de son enfant cherchait un cadeau pour lui dans un magasin de jouets. Il cherchait quelque chose pour l'amuser, le maintenir dans le calme et surtout enjouer, qui lui enlève la sensation de solitude. La dame qui gérait le magasin leur répond avec un très bon sens. Je suis désolé, mais dans ce magasin, on ne vend pas de parents. Si l'amour a engendré l'enfant, cet amour doit l'accompagner au long de sa vie. L'amour se montre aussi par l'exemple, qui est le meilleur éducateur. Les paroles s'envolent, mais l'exemple de mère illumine la conduite et surtout entraîne à imiter. Il est vrai que les parents doivent savoir récompenser les enfants, mais le fait de donner trop de ratification peut en revanche produire un effet de déception lorsque celle-là viendrait à manquer. L'enfant serait donc tenté de prendre ce manque comme une punition. L'enfant doit comprendre que la meilleure récompense, c'est le fait de savoir que son devoir a été réalisé devant Dieu. Nous devons nous rappeler cette loi basique. Éduquer ne signifie pas faire que l'autre se trouve toujours content et satisfait d'avoir associé tous ses caprices et ses désirs. Éduquer plutôt veut dire conduire en dehors de lui-même. Cela signifie un effort des parents et de l'enfant pour faire sortir de lui toute la richesse qu'il contient, et qui fera de lui une bonne personne en plus de le rendre joyeux. Un grand défi aujourd'hui pour le responsable de l'éducation de petits, c'est évidemment la formation de la conscience. Le monde athée, le monde sans Dieu, fabrique actuellement des idéaux qui n'aident pas. Qui sont par contre mauvais pour le développement de la personne et incapables de donner la joie. La solution, de côté des chrétiens, ne consiste pas dans un régime de police composé de contrôles et de châtiments. Il faut qu'ils arrivent, ou les enfants arrivent, à concevoir à eux des critères corrects, c'est-à-dire des bons critères. Distinguer eux-mêmes le bon du mauvais, le bien du mal. Apprendre à discerner. Nous devons montrer la beauté et l'humanité de la vertu. Découvrir la beauté réelle qui existe dans l'accomplissement du bien. Pourquoi faire du bien et bien précisément ? Il faut que l'enfant apprenne à se poser des questions sur la moralité des exactes. La finalité qu'il cherche, soit lorsqu'il commet une faute, soit aussi lorsqu'il agit par vertu. Nous formons aussi la conscience de quelqu'un lorsque nous exprimons devant lui la bonté ou la malice des événements dont nous avons eu conscience. Nous formons aussi l'esprit de l'enfant en montrant la décision que nous aurions prise à sa place et en expliquant la raison. Moi, à ta place, je ferai cela ou cela. L'éducation de la conscience marche ensemble avec la formation de la liberté. Qui est celui qui est authentiquement libre ? Celui qui, une fois qu'il a connu la bonté d'un acte, l'accomplit. Parce qu'il veut le faire, par amour du bien. Qu'à contraire, l'homme perd sa liberté. Par exemple, quelqu'un peut dire qu'il peut s'enlever la vie parce qu'il est libre. Mais personne ne dirait que le suicide va l'améliorer comme personne. Au contraire, le suicide va finir avec sa vie dans ce monde. Ni que le suicide le rendra plus libre dans cette vie. Il n'aura plus de vie dans ce monde. Tout ce que l'on vient de dire serait impossible à réaliser sans l'aide nécessaire de Dieu et de sa grâce. Nous sommes des collaborateurs de Dieu dans le développement d'une personne. Un enfant n'est pas propriété de ses parents. Il appartient en définitive à Dieu. Nous n'avons pas le droit de le faire à notre image et à notre ressemblance. Notre tâche, notre mission consiste à le faire à l'image et à la ressemblance de Dieu. Prions pour ne pas empêcher les enfants de venir à Dieu. Prions la Très Sainte Vierge Marie de former les enfants à l'image de Jésus son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.